La saison prochaine, les filles de Besançon joueront en fédérale, c'est-à-dire la 3ème division du rugby féminin. Une progression constante pour les Byzantines depuis la création de la section féminine au cœur de l'Olympique de Besançon. Reportage, regardez. Besançon, la ville aux 7 collines. 120 000 Byzantins rayonnent dans cette cité doubliste multisport. Finalement, sur cette terre franco-antoise, le rugby n'est pas spécialement invité. Le faire connaître est une bataille permanente. Développer le rugby dans le Doubs, ici à Besançon, ce n'est pas simple, quoi, apparemment. Ce n'est pas simple, c'est déjà pas simple pour les garçons, parce que ce n'est pas une région de rugby. Alors, rugby féminin ici, c'est compliqué, sachant qu'il y a d'autres sports collectifs féminins qui ont bien marché, qui marchent bien, comme le hand, le basket. Donc, on s'est associés à nos amis de Pont-Arlier et de Morteau, pour avoir un groupe conséquent, une soixantaine de joueuses sur le département. On a démarré à 14, on est 32. Bon, pour l'instant, la tendance est bonne, mais voilà. Pour moi, ce n'est pas enraciné tant qu'on n'a pas une équipe cadette avec une vingtaine de filles. Seulement 18 cadettes à sept dans le Doubs, dont 8 de Besançon en senior, 60 filles, dont deux équipes à sept évoluant en promotion fédérale. Et 32 d'amoiselles à 15, des difficultés de se rassembler vu la distance, mais surprenantes, elles le sont, car elles montrent cette saison en fédérale une. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est trois clubs en rassemblement, c'est clair. Mais après, la distance, le travail de chacune, fait qu'on ne peut pas se regrouper tout le temps, tous les trois clubs. Donc, on se regroupe de temps en temps, on essaye au maximum une fois par mois quand c'est possible. Mais sinon, après, chacun travaille un peu de son côté. Et après, par contre, jour de match, on essaye de se rassembler un peu avant le matin. On fait une mise en place de 10h à 11h. Et puis après, on mange ensemble et puis on est parti sur le match. Allez, Chacha ! Chacha a enfilé les crampons il y a à peine deux ans. À sept ou à quinze, elle est dans son élément. Bonjour ! Charlotte est le talonneur de l'Olympique de Besançon. Bonjour ! Proc de fitness, elle exerce dans plusieurs salles de la ville. À 30 ans, Chacha a du caractère. Sportive jusqu'au bout des ongles, c'est une leader incontestée, incontestable. Hello ! Bonjour ! Ça va ? Elle va bien ? Oui, ça va bien. Dis-moi, c'est intensif, intensif, intensif du côté du sport, en fait ? Toujours. Et un, deux ! J'ai toujours été dedans et ça fait depuis 2008 que j'enchaîne, que je fais du fitness. J'aime bien communiquer la passion, la motivation, l'énergie. Qu'est-ce que t'a donné le goût de chausser les crampons ? Après, j'aime bien tout ce qui est sport collectif, j'aime bien tout ce qui est contact, j'aime bien tout ce qui est, comment je vais dire, assez intensif. Cette année, je m'étais blessée et ce qui me manquait, c'était vraiment l'entraînement avec les filles, de voir le soutien et tout ça. Il y a vraiment une bonne entente, c'est vraiment très amical, je dirais, en fait. Et parmi ses amis, arrivée il y a 5 ans à Besançon, après 5 ans dans l'armée de terre, Marine s'est amourachée de cette région. Responsable de la communication à la fac, à 30 ans, notre capitaine de rugby à 7 et demi de mêlée à 15 a trouvé ses repères, ses marques dans sa vie. J'ai commencé à jouer avec les militaires sur le plateau, là où il neige beaucoup, et on m'a dit, tiens, il y a une section féminine qui s'ouvre à Besançon, viens essayer. Moi, j'avais fait 10 ans de basket, j'ai dit, je voulais reprendre un sport collectif, j'ai dit, rugby, je ne connais pas, j'y vais, voilà, j'y suis et j'y reste. Quand il faut aller s'entraîner sous la pluie, dans la neige, tout ça, tout ça, j'adore, on se sent vivant après. Elles le sont guerrières et entreprenantes. Vanessa, chargée de la com du club, donne de son énergie, trouve des idées comme des expos photos sur l'égalité hommes-femmes, ou, comme ici, une série basée sur la violence faite aux femmes pour promouvoir le rugby féminin dans sa ville. Il faut intéresser les gens, et ensuite, comment on va emmener les filles à venir jouer au rugby dans notre région, dans notre département, dans notre ville. Et je trouve ça vraiment intéressant, donc c'est aussi un défi personnel que je me suis lancée, à trouver des outils, trouver des partenaires. L'Aube et l'Olympique de Besançon, c'est 400 000 euros de budget, environ 500 licenciés. Un nouveau président depuis un an, Thierry Pétamant, entrepreneur, il arrive à de bons résultats sportifs. Si Besançon n'est pas un terrain de rugby, elle le devient petit à petit à la force des mêlés. C'est une bagarre depuis de nombreuses années. On a eu du mal à intégrer les filles dans les clubs, etc. Ça a été compliqué, parce que, sans parler de macho ou quoi que ce soit, mais c'était toujours compliqué. Et nous, ça fait quand même des années qu'on voulait intégrer ça. D'avoir suffisamment de filles dans ton club pour jouer, c'est pas simple. De faire des ententes, c'est toujours compliqué. Donc, voilà, nous, on a réussi quand même depuis quelques années à le faire. Ça montait chaque année, tu vois, au niveau, au niveau, on sentait qu'il y avait la mayonnaise qui prend. Cette année, là, on les a vus arriver, on les a vus démarrer, on s'est dit, là, ça va jusqu'au bout, quoi. Et puis, ben, évidemment, monter en fédéral-lune, c'est, c'est, pour ma prise, c'est énorme pour moi. Première année, on monte en fédéral-lune. Ça me gêne. Tu sais, quand tu montes, monter, c'est bien, le rester, c'est mieux. Donc, ma première baguette magique pour les filles, c'est de se maintenir, tu vois, qu'elles fassent un beau parcours l'année prochaine, propre. Tu vois, le truc, on ne sèche pas la survie, tu vois, chaque dimanche, tu prends une pigne. Bon, voilà, propre, un beau maintien, qu'on se dise, ben, voilà, ils méritent leur place. Ça, pour moi, ce serait déjà la première réussite de l'année prochaine. Une belle entente, Pontardier-Besançon-Morteau poursuit son chemin, très souvent dans des conditions météo difficiles. Nos doublielles ont la foi et rien, rien ne les arrêtera. Je le vois en cinq ans, tout ce qu'on a donné, l'évolution qu'on a eue, que ce soit au niveau du club, au niveau de l'effectif et au niveau du jeu qu'on produit maintenant. Donc, toujours la même chose, quoi, toujours prendre autant de plaisir, toujours se marrer comme on se marre avec les filles et puis, voilà, progresser dans le jeu. L'esprit rugby féminin, tel qu'on l'aime, ça se passe comme ça, à Besançon. Fanny embrasse la caméra, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau ! J'espère...